un chip fabuleux aux 12 qui était vraiment j'avais pas de l'ail le shot était pas loin d'être un jouable enfin quand je l'ai vu en arrivant je pensais déjà juste à essayer de mettre la balle sur le green et j'ai réfléchi à toutes les leçons que j'ai pris récemment avec mon frère et benoît du colombier et je me suis dit bon il ya peut-être moyenne de la sortir comme il faut rien qu'avec la posture et ça s'est passé et ça s'est plutôt très bien passé même et au 17 un coup de wedge dans la boîte ça arrive à plein de joueurs et voilà j'ai juste essayé de faire la bonne profondeur avec la bonne ligne parce que le drapeau il est sur un petit dom donc voilà les parties parfaites partout le truc à c'est qu'il ça fait presque un peu de bien cette semaine qui est un leaderboard parce que parce qu'on voit qu'il ya des bogies dans tous les sens et que on n'est pas non plus superman et qu'on va pas finir avec six parts et un birdie c'est très très compliqué on est obligé de lâcher un ou deux shots peut-être peut-être que demain je vais bien finir mais lâcher des shots ça fait partie du parcours et c'est il faut juste essayer d'attendre que le parcours il va bien nous en donner un peu toujours le même plan que tu apprends une petite cible en face c'est envoyé voilà faire du mieux qu'on peut et être le plus patient du monde voilà il ya ça c'est pas le bon sac non